Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi 29 avril et je continue mon exploration du monde d'Homère à travers la lecture du livre de Sylvain Tesson, Un été avec Homer. Mercredi 29 avril, j'ai oublié un anniversaire très important il y a quelques jours, mais je ne le savais pas. C'était le 26 avril, il y a trois jours, l'anniversaire de Sylvain Tesson lui-même. Alors voilà, joyeux anniversaire Sylvain Tesson ! Comme ça on le saura pour l'année prochaine, 26 avril, naissance de Sylvain Tesson. Voilà voilà, alors vous l'entendrez sans doute, les travaux ont repris sur les bâtiments d'à côté, là on ne l'entend pas encore, à nous d'imaginer que ces sons de scie sauteuse ou de marteau sont autant de glaives sur les boucliers troyens ou acaïens. Voilà, on va transposer ces sons, on est en pleine bataille. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, après avoir parlé hier de la liberté, on va parler aujourd'hui de la guerre. Voilà, c'est bien, le travail pour faire les analogies avec aujourd'hui est assez facile, étant donné que le président lui-même a utilisé ce mot dans sa première allocution, le mot de guerre, donc, qui a été très controversé, et qui, on l'a remarqué, n'a plus été utilisé dans les allocutions suivantes. Voilà, on va peut-être savoir pourquoi. La guerre, la guerre, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quel est notre rapport à la guerre ? C'est parti, épisode 13 d'Un été avec Homer, intitulé donc La guerre, notre mère. Titre déjà très intéressant, La guerre, notre mère. Il n'est rien de plus naturel à l'homme que de tuer. Cette phrase, sanglot d'un dieu tombant du haut de l'Olympe, est de Simone Veil. La philosophe appelait l'Iliade le poème de la force. On aurait pu lui rétorquer que d'autres thèmes la traversent, le traversent, la compassion, la douceur, l'amitié, la nostalgie, la loyauté, l'amour. Mais Simone Veil écrivit son texte sur l'Iliade dans les années 39-40, en pleine invasion nationale-socialiste, et le fracas des bottes sur les pistes d'Europe électrisait d'effroi toute lecture. Son sentiment nous révèle une certitude. Homer ne l'aurait pas désavoué. La guerre est notre grande affaire. Peut-être la plus vieille et la plus éternelle. On la croit endormie, elle se réveille. Les braises couvrent toujours sous les cendres de la paix. Et penser qu'une déflagration mondiale est la d'air des d'air est probablement le souhait de conscrits embarqués vers le front qui prennent leur espérance pour une certitude et pêchent de n'avoir pas assez lu les fulgurances d'Homère. Les hommes ne veulent pas la guerre. Au début de l'Iliade, les hommes ne veulent pas la guerre. Après neuf ans de bataille, les Achaéens venus de la mer aspirent à rentrer chez eux. Et oui, je rappelle ici ce que nous avait dit Sylvain Tesson précédemment. L'Iliade commence alors que la guerre a déjà neuf ans. L'Iliade ne commence pas au début de la guerre. Donc ils ont déjà neuf ans de guerre dans les bottes. Comme pour toute armée loin de ses bases, le temps a rongé l'ardeur. Les hommes rêvent à leur foyer. Rien n'est plus nostalgique que les nuits d'un soldat. Napoléon le savait qu'il prétendait préparer ses batailles en consultant le songe de ses hommes au bivouac. Mais même à Agamemnon, la tride en convient. L'expédition de Troie est un échec et il faudrait songer au retour. Dès les premiers vers de l'Iliade sont contenus les aspirations du roi Achaéen à retrouver la patrie. Citation. Neuf années ont passé, neuf années de l'immense chronide et le bois de nos nefs a moisi, les cordages se rompent. Nos épouses, c'est sûr, et nos enfants en bas âge restent assis à guetter au palais. C'est une œuvre impossible, hors de notre portée, qui nous fit venir sur ces rives. Comme je vous l'ordonne, obéissons tous à mon ordre. Fuyons d'ici sur nos nefs vers le doux pays de nos pères. N'espérons plus prendre Troie, la ville aux larges ruelles. Au champ 2 de l'Iliade, vers 134 à 141. Pourquoi n'a-t-il pas été écouté ? Ce sont les premiers chants. Pourtant, malgré l'espoir de ces pacifications, bientôt le sang va couler. Les hurlements recouvriront le fracas du métal. Pour l'heure, l'humanité moins désinvolte que les dieux cherche encore à éviter le massacre. La voix diplomatique tente de se faire entendre. Les effets de manche des chancelleries ne sont-ils pas les plus fiables signes des avant-guerres ? Plus les ambassadeurs redoublent de courtisanerie, plus la tragédie approche. Dans ces premiers chants, nous sommes dans les temps de la composition. Hector pousse son frère Paris à se battre en duel contre Mellelas. Celui qui gagnerait emporterait Hélène et les deux armées pourraient regagner leur camp. Plus tard, il tente encore de métamorphoser la guerre inéluctable en un pugilat entre deux combattants. Il sait, sans que, citation, Zeus, aux joues suprêmes, n'a pas accompli ses promesses. Il réserve d'affredesseins aux uns et aux autres. Jusqu'à ce que vous preniez Ilios, citadelle solide, ou que vous succombiez près des barques fendeuses des vagues. Iliade aux champs 7. Pour éviter cela, il propose qu'un grec vienne le défier. Cette solution pacifiste est un rêve immémorial pour les hommes, transposer la guerre de masse en un duel de chefs. Ainsi donc, les puissants résorberaient le gigantisme du gonflit en s'affrontant sur le ring. Chaque adversaire absorberait la charge de représenter les millions d'âmes de son peuple. Ce serait un duel de titans investi d'un pouvoir de représentation. C'est finalement le principe du putsch contemporain. Les princes ou les présidents s'éliminent dans les palais. Quelques Judas sont emportés, la masse reste stable. Imagine-t-on les litres de sang économisés si Alexandre et Napoléon s'étaient battus au sabre devant des témoins à l'aube ? Si le Kaiser et Clemenceau s'étaient affrontés au champ de Mars ? Et si aujourd'hui, le sultan Erdogan défiait la chancelière Merkel au catch ? Il pense à Erdogan et Merkel, on pense bien sûr aussi à un possible catch entre Trump et Jinping. Enfin, pour les Achéens, la solution du duel est un vœu pieux, un rêve de théâtre, un doux fantasme. Car les dieux sont en embuscade, avides de sang humain. Bref, le blond Ménélas pourrait défier le beau Paris. Cela réglerait le sort d'Hélène. En outre, le combat ne manquerait point d'allure. Le cinéaste Christopher Nolan en ferait un sacré épisode. Alors là, je suis étonné de cette hypothèse de Sylvain Tesson, puisque ça a été fait dans un blockbuster américain, qui a quand même pour héros Brad Pitt, en 2004, Wolfgang Petersen a mis en scène ce combat entre Paris et Ménélas, qui n'est pas dans l'Iliade donc, qui est juste suggéré par Hector, et qui a lieu dans le film de Petersen, le film de 2004, qui est pas mal pour ses combats. Voilà, j'espère que quelqu'un l'aura dit à Sylvain Tesson ou à sa maison d'édition. Ça a été fait dans le blockbuster américain 3. Oui, j'ai pas dit le titre. Les intentions des hommes au début de l'Iliade ne sont-elles pas louables ? Les hommes sont là de la guerre. On découvrira bientôt que les dieux finiront par l'être des hommes. L'Iliade et l'Odyssée sont des tentatives d'échapper au découragement. Des tentatives d'échapper au découragement. Forza, c'est ce qu'il nous faut. La guerre, notre mère. Agamemnon expose les grands principes du duel. Si Alexandre vient à tuer Ménélas dans la lutte, qu'il possède Hélène et tous les trésors avec elle. Nous reprendrons quant à nous les barques fendeuses des vagues, gagnant Argos aux beaux chevaux, la caillie riche en femmes. Si c'est le blond Ménélas qui tue en combat Alexandre, que les Troyens nous la rendent et tous les trésors avec elle. Chant 3 de l'Iliade Cette solution épargnerait tant de sang. Mais il ne faut pas oublier que les dieux sont bellicistes. Par un stratagème un peu grossier, ils briseront le pacte entre les hommes. Plus tard, chaque fois que nous assisterons au choc des armées, un dieu sera là à la manœuvre, embusqué derrière les troupes, excitant les ardeurs, encourageant la lutte. Zeus les poussait à combattre, dit Homère sans tergiverser, pour décrire un assaut troyen conduit par Hector. Quel aveu ! Citation Zeus les poussait à combattre. Ils allaient, égalant la bourrasque des vents redoutables qui sous la foudre de Zeus notre père fond sur la plaine dans un fracas divin, se mêlent au flot, innombrables vagues tumultueuses de l'onde retentissante, écumantes crêtes croissant par devant, par derrière. Ainsi les troupes troyennes, groupées par devant, par derrière, étincelantes de bronze, marchaient à la suite des princes. Des vagues étincelantes de bronze. C'est beau ça, pour décrire les armées. Chanteresse de l'Iliade. Ma mère me chantait une chanson soviétique pendant la guerre froide. Les russes ne veulent pas la guerre. Les dieux ne sont pas des russes. Ils aiment la guerre, ils la veulent. Ils poussent les hommes à la faire. Ils divisent pour régner. A quelque chose malheur et bon, dira plus tard le proverbe populaire. Les grandes divinités, olympiennes hier, politiques aujourd'hui, prospèrent sur les décombres. Les ruines sont leurs terreaux fertiles. Est-il inconvenant de dire que certaines oligarchies pétrolières tirent du désordre collectif de l'Orient un intérêt privé ? Une fois lancée par les dieux, la guerre se déchaîne et devient une entité que personne ne peut arrêter. Une force vive. Hommes, il ne faut pas libérer la violence qui dort en nous. Car on réveille alors une fureur que rien ne pourra apaiser. La guerre se métamorphose en monstre autonome. On pourrait là renverser la thèse de Simone Veil. L'Iliade est certes le poème de la force, mais aussi celui de la faiblesse. Car la force en marche dans l'Iliade, le choc des glaives et la ruée des troupes cachent une pauvreté. La faiblesse de l'homme face au dieu qui le pousse à la guerre. La lâcheté de l'homme incapable d'échapper à son destin guerrier, inapte à se consacrer à la bonne vie, condamné toujours à marcher vers le désastre. Comme on contredit Héraclite, le combat perd de toute chose. L'empereur cité par Balzac dans son traité des excitants modernes, renchérissait, la guerre est un état naturel. Seule chance pour l'homme de tirer sa propre épingle, l'héroïsme. La guerre n'est que la toile de fond banale de la valeur individuelle. Des individus s'avancent sur le champ de bataille et saisissent leur chance de se distinguer. Le duel, l'aristie, par aristie à entendre le catalogue personnel des exploits, l'exhortation, la harangue, l'acte désespéré, la ruée sauvage sont des hauts faits de valeur personnelle qu'Homère ne manque jamais de décrire. La pensée aristocratique antique cherche partout l'occasion de faire scintiller la vertu, surtout dans la mêlée d'une bataille. C'est le véritable honneur de la Grèce, une victoire de la qualité, de l'intelligence, du courage, du beau et du noble, écrit Michel Déon dans Le balcon de Spetsail. L'inéluctabilité du combat Les hommes n'ont pas d'autre issue que de combattre. L'Iliade ressemble au poème de la prédestination. Pour Homère, les sociétés humaines recourent toujours à l'affrontement lorsqu'elles se rencontrent. C'est leur destin, leur fatalité. Le vieux poète a raison. L'histoire en constitue l'infatigable preuve. L'hostilité a toujours constitué la méthode de relation la plus banale entre les hommes. La peine occupe qu'un interlude entre deux conflagrations. La peine est qu'un mot, dira Platon dans les lois. Vivre, c'est tuer, répondent les chants d'Homère. Il existe une dimension darwiniste dans cette exposition homérique et banale de la violence comme moyen de parvenir à ses fins. Accéder à la gloire, à la richesse, au renom, trouver femme, patrie, s'enrichir, se venger, rétablir un honneur bafoué. Tous ceux que poursuivent les Achéens les invitent à batailler. L'homme, grand fauve à peine domestiqué, ne sait faire que cela. Il aspire à l'accomplir aujourd'hui comme il y a 2500 ans. Se battre. L'Odyssée, après l'Iliade, offrira toutefois une échappée. Fuir, rentrer chez soi, oublier le cauchemar, réparer les plaies infligées au cosmos en se réinscrivant dans l'ordre ensanglanté. Mais lecteur, n'oublions pas que si vous retrouvez votre petit liré et la chômière qui fument, la guerre peut se rallumer. Elle manque d'ailleurs d'éclater à nouveau à la fin de l'Odyssée. Zeus priera à Athéna de conclure un traité durable. Il reste à espérer que la paix tienne bon et à goûter de toutes nos forces son délicieux sursis. Dans l'Iliade, la guerre dégoûte les dieux, révolte le fleuve Xante, épuise les hommes. C'est une étrange despote, elle nous gouverne malgré nous. Nous l'appelons alors que nous la haïssons. Personne ne la souhaite mais nous créons les conditions de son retour. Seul Apollinaire trouvera la guerre jolie et détectera dans l'horrible splendeur des orages d'acier les fusées d'une création démente. Mais il y avait chez le poète d'alcool un abîme de désespoir et les fleurs d'obus illuminaient son propre jardin de ruines. La guerre accable d'abord Achille. Citation. Puisse cette discorde périr chez les dieux, chez les hommes et la colère qui rend mauvais le plus raisonnable, qui plus douce encore n'est que le miel qui s'écoule, croit comme une fumée dans la poitrine des hommes. La colère croit. Puis elle désole Homère. Citation à nouveau. Rien que ça. Au tout début de l'Iliade, les vers 2 à 5 du premier champ. Mais que faire ? Et qui est coupable, comme disait Lénine sur son lit de mort ? Que faire contre quelque chose dont personne ne veut mais qui adviendra ? Les dieux ont voulu la guerre. Les hommes sont faits pour la mener. Que pouvait-il arriver d'autre ? Le destin de Troie a été de tomber. L'Iliade se révèle le sismographe de l'inéluctable. Seule consolation dans ces pages de violence, les adversaires antiques se vouent toujours respect. Certes, quelques insultes fusent dans le sifflement des lances, qu'on entend ici, Mais les soldats s'affrontent sans haine. La guerre antique est un tournoi sans bave. La violence est extrême, mais la torture absente. Le cadavre d'Hector est profané par Achille, mais aucun corps vivant n'est souillé. On se tue entre braves, d'un geste guerrier. Pourquoi cette grandeur dans le malheur ? Parce que les raisons de la guerre ne sont pas idéologiques, ni politiques, religieuses ou morales. Il y a plus de haine dans les déchirements des députés de nos chambres parlementaires que dans les harangues des héros antiques. Tous les impétrants rendent grâce au même Dieu. Un impétrant est une personne qui a obtenu quelque chose d'une autorité. Je le dis parce que je ne connaissais pas ce mot. Désolé. Donc tous les impétrants rendent grâce au même Dieu. Nulle volonté chez les Achaéens ou les Troyens d'imposer un dogme, une idole, ou de conquérir les âmes. Le temps n'est pas celui de la guerre de religion, où l'homme convaincu de sa propre fable voudra l'imposer. L'Iliade n'est même pas une guerre territoriale. Seul règne l'impérieux devoir de réparer l'honneur et de se conduire héroïquement. Voilà tout ce qui se passe dans cette guerre-là. Ah ! La guerre, la guerre ! Est-elle présente ? Est-elle loin ? Est-elle tout près ? En tout cas, elle rôde. Sur ces paroles, je vous laisse méditer, comme toujours, et vous retrouve demain avec grand plaisir pour la suite. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501